Bonjour les scrappeuses et les créatifs Oui, je vais dire aussi bonjour aux créatives à partir de maintenant parce que, voilà, si vous l'avez remarqué ou peut-être pas si vous arrivez sur la chaîne, donc je me représente, je suis Isabelle et du coup j'aime bien tout ce qui est loisirs créatifs donc avant je faisais beaucoup de scraps, j'en fais toujours je n'ai pas laissé tomber ce loisir mais bon, j'ai eu une période où je n'ai pas été inspirée j'avais besoin de faire une pause dans tout ça et du coup maintenant, cette année, j'ai envie à cette rentrée recommencer un peu les vidéos, vous partager un peu mon expérience comme elles se présentent, ça veut dire débutant sur beaucoup, 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 beaucoup de choses pour motiver d'autres personnes, si elles veulent essayer, il faut se lancer tout simplement donc pour cette première vidéo, j'ai oublié de vous dire alors pour la régularité des vidéos, je ne sais pas du tout je vous les mettrai au fur et à mesure, je n'aurai pas de date de publication voilà, donc si vous voulez me suivre, ne l'oubliez pas à vous abonner à la chaîne et à la petite cloche pour les notifications tout simplement donc là, je vais commencer pour une vidéo sur le bullet journal mais bullet journal, attention à ma façon je précise bien, c'est à ma façon je me suis inspirée, j'ai regardé plein de vidéos il y en a des superbes, de jolis, des trucs moi, bon, pour le dessin, j'aimerais super bien dessiner mais ce n'est pas encore ça j'ai plein de petites idées qui viennent de créations, de choses comme ça mais je n'ose pas encore m'y mettre mais je me dis, je vais le faire et je vais vous les filmer même si je me trompe, ce n'est pas grave voilà, j'ai envie de me faire plaisir dans tout ça donc le bullet journal à ma façon, on va dire, c'est plutôt bullet organisation on va l'appeler comme ça on va dire, c'est un peu, peut-être un peu compliqué peut-être, c'est une première expérience j'ai essayé, en juin, juillet, un petit peu bullet journal sur un petit cahier brouillon pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner ce que je pouvais faire et si ça allait me convenir et j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi à la méthode et je me suis dit, tu te lances en septembre sur un bullet journal alors, on va dire, j'ai pour mon organisation, j'ai un bullet journal qui reste à la maison et un bullet, on va l'appeler tracker voilà, parce que j'ai envie de mettre pas mal de routines en place et je me suis dit, peut-être, ça va me motiver à les faire régulièrement et que ça devienne, au final, une habitude et plus des contraintes voilà, donc, alors et pour l'organisation, j'ai un petit calepin comme ça, je ne sais pas, il y en a peut-être qui vont le reconnaître c'est celui de Yves Rocher qui est dans mon sac c'est pour noter tous les rendez-vous quand je suis à l'extérieur et que je reporterai sur le bullet journal par la suite donc ça, c'est pour ne pas oublier les rendez-vous là-dessus surtout donc, du coup, ce qu'on va faire je vous passe sur la visu sur le bullet et le bullet le bullet tracker donc, je vous représente un petit peu les carnets et du coup, voilà donc, celui-ci, je pense qu'il y en a qui le connaissent peut-être de Yves Rocher donc, je l'ai pris je me suis dit je vais essayer de l'utiliser pour l'avoir dans mon sac pour noter, genre, l'année, les rendez-vous parce que je pourrais le noter sur le mon téléphone mais finalement, j'aime bien écrire donc, du coup, donc, voilà donc, ça, je ne sais pas si je vais le garder toute l'année je vais essayer si je vois que comme je ne l'ai pas acheté je me suis dit bon, ben ça servira pour autre chose donc, le bullet journal bullet tracker donc, ça, c'est des cahiers que j'ai sur la cahier de l'année dernière que j'ai acheté à Action celui-ci, je l'ai acheté cette année donc, je vais vous présenter déjà le bullet journal donc, je l'ai commencé là en septembre c'est pour ça, 2017-2018 enfin, c'est de le tenir alors, les dessins je ne sais pas, une pro je me suis amusée un petit peu donc, un petit peu le matériel que j'ai pu utiliser c'est ces feutres ces feutres ces feutres aquarelles on va dire, comme ceci pour peindre à peindre que je ne sais pas si je vais continuer à l'utiliser comme ça je voulais un petit peu m'amuser j'ai utilisé pour tracer les feutres ces feutres que j'avais après, dans les écritures je vais utiliser ces quatre couleurs et bien sûr, il faut un crayon papier une règle pour tracer les choses donc, après ici j'ai mes clés on va dire comme ça j'ai les clés ici alors, je vais vous les zoomer un tout petit peu pour que vous les voyez mieux voilà, moi j'ai utilisé celle-ci pour dire où j'en suis et j'ai mis des couleurs pour guélier un peu tout ça en gros, pour noter selon quelle catégorie si c'est perso, c'est pour moi maison c'est un peu tout ce qui est ménage vidéo vidéo enfant qui concerne mon enfant et qui concerne le travail ce qui est important bien sûr, je le noterai en rouge donc, alors la particularité de moi mon bullet journal j'ai voulu qu'il y ait des hop, je vais revenir en arrière j'ai voulu qu'il y ait ceci des intercalaires le cahier venait avec donc, je me suis dit pourquoi pas l'utiliser donc, j'ai utilisé le premier intercalaire c'est un peu tout ce qui est annuel et du tube on va dire je vous explique donc, voilà ma décoration il ne faut pas la voir c'est pas ce qui je pense peut vous intéresser donc, j'ai fait un planning annuel donc, de septembre à août du coup donc, j'ai mis des petits calendriers dedans pour l'instant j'ai entouré j'ai surligné les dates des vacances scolaires pour que je puisse avoir un petit repère ici, comme ça je peux voir si j'ai des rendez-vous ou des choses qui sont dans un ou deux mois les noter les anniversaires je les noterai peut-être on verra pour l'instant je vais entourer les dates d'anniversaire que je connais par cœur là-dessus donc, ici donc, voilà le planning annuel et j'ai mis YouTube aussi parce que je vais essayer de faire pour avoir un suivi de quand j'ai filmé si j'ai monté donc, ici je vais mettre le nombre d'abonnés que j'ai je ne l'ai même pas encore rempli pour septembre il faudrait peut-être que je le fasse quand même voilà pour voir un petit suivi et puis, ici un petit peu quand je filme par exemple celle-ci je vais noter bullet du journal voilà que je vais dire que je vais filmer maintenant je me dis il faut que je la monte et savoir où j'en suis dans tout ça puis, j'ai laissé quelques pages parce que comme c'est pas très conventionnel pour le bullet journal mais j'ai laissé pour essayer d'avoir un suivi là-dessus parce que comme le cahier est assez gros peut-être ce sera 2017 2018 un peu plus long ou l'annuel ici je pourrais si je vois que j'ai fait qu'une page ou deux je referai une année on verra si ça ne me dure pas plus longtemps que prévu on verra par la suite donc là ici ce sera l'onglet on va dire agenda mais pour l'instant il n'y a rien derrière parce qu'il faudra que je mette septembre et tout ça par la suite parce que bien sûr dans ces classes ces cahiers l'intercalaire peut s'enlever donc du coup c'est très pratique du coup cet intercalaire là partira après au mois d'octobre et ainsi de suite donc voilà septembre du coup c'est très simpliste j'aurais pu repasser septembre en noir bon je ne l'ai pas fait donc c'est pas très grave donc ici voilà donc ici j'ai fait septembre j'ai remis le mois j'ai fait le calendrier du mois pour mettre tous les rendez-vous les choses importantes que je ne dois pas oublier à faire je me dis bah les choses un peu tiens je pourrais cocher une qui est fait rendez-vous médecin c'est pris voilà je fais mon je ne l'ai pas encore fait ça voilà il y a des choses à faire dans le mois que j'aimerais dire que ce soit fait pour ne pas l'avoir à le reporter parce que je ne le fais pas forcément à la minute et tout ça donc c'est pour ça et après voilà c'est juste comme un agenda donc moi j'aimerais dire que ça soit présenté la semaine pour voir où je fais le week-end je ne fais que de petites casses en général je fais moins d'activités moins de choses et donc voilà et du coup là ça je l'ai récupéré d'un agenda familial de Mémoniac je l'ai gardé du coup ça s'adapte à chaque fois donc c'est super je le garde toujours je pense que je vais le garder assez longtemps parce que c'est très très pratique donc voilà donc à chaque fois tout simplement j'ai fait et du coup à chaque fois j'écris de la couleur de la tâche importante si ça concerne le travail si c'est du perso si c'est pour ma fille si c'est pour les actions de la maison les choses comme ça donc là hop ce sera donc ici tout le mois de septembre je l'ai déjà préparé ici du coup j'ai préparé octobre par la suite ici du coup c'est un peu vierge je vais peut-être mettre des dessins écrire des choses peut-être noter des choses à la fin du mois ce qui m'a les bonheurs que j'ai eu les difficultés un peu pour faire un peu de pour me souvenir ce qui s'est passé dans ce mois-ci les remises en question les choses comme ça pour peut-être d'ici six mois je reviendrai peut-être dessus et je verrai ah oui j'en étais là à ce moment-là après ici j'ai encore deux onglets je sais pas ce que je vais mettre pour l'instant je les laisse peut-être je l'utiliserai peut-être je l'utiliserai pas mais bon du coup j'ai quand même de quoi faire pour mon bullet journal donc le bullet journal voici et c'est pour ça que j'ai fait un bullet tracker pour que je puisse quand même garder assez longtemps ça et pas rechanger d'ici un an ou deux ou dans six mois ou dans un an à peine donc dans le bullet tracker j'aurais pu faire une présentation car je ne l'ai pas fait peut-être je le ferai donc j'ai fait voilà ça se présente aussi avec encore des intercalaires qui peut se changer de place donc j'en ai trois le dernier je ne l'ai pas encore créé je ne sais pas si je vais en créer un autre pour l'instant il y en avait trois qui m'intéressaient je ne voulais pas le mettre dans le bullet journal c'est plutôt quelque chose qui reste vraiment à la maison le bullet journal par exemple si je pars quelque part je peux peut-être l'emmener ou quelque chose comme ça je ne pense pas mais voilà donc ici les ménages donc j'en ai fait un tâche annuelle donc les choses qu'on ne fait pas tous les mois et qui se font en l'écart pour avoir un petit suivi pour savoir où j'en suis dans tout ça après ici du coup par septembre j'ai mis je pense que j'ai oublié de mettre des choses mais il faudrait que je le mette donc le tracker un petit peu pour que je sois un peu plus régulière dans mon ménage que ce soit des tâches qui sont faites au moins minimum une fois par semaine mais j'aimerais que ce soit des fois deux fois ou trois selon les tâches donc voilà après là je pense que je dois rajouter des choses c'est le changement de mes draps des choses comme ça que je n'ai pas noté ça vient au fur et à mesure voilà le tracker et les bullet journal on peut toujours les modifier donc voilà et voilà donc je commence quand même à essayer de remplir c'est vrai que je l'ai créé le tracker bullet à partir du 4 septembre j'étais un petit peu en retard dans mes réflexions donc du coup voilà c'est pour ça que ce n'est pas rempli c'est parce qu'on n'a rien fait mais voilà donc voilà après du coup j'ai un tracker beauté vous allez dire beauté oui parce que je voudrais mettre vraiment des routines vraiment soin pour moi prendre du temps pour moi et que ce soit assez régulier que ça me motive à le faire et à remplir ceci c'est quelque chose d'important assez important pour moi parce que j'ai quand même pas mal de petits problèmes de peau et je voudrais que ça s'améliore donc là je suis assez contente parce que ça s'est pas mal rempli déjà et là j'ai pas fait de séparation par semaine je vais voir ce que ça donne mais voilà donc après c'est mes petits soins son visage le matin son du soir le maquillage les masques par rapport au corps si j'ai fait des gommages si j'ai fait quand j'ai fait mon épilation et tout ça pour un petit peu avoir un suivi là dessus et mon dernier tracker que j'ai fait le sport j'ai un petit peu de mal à m'y mettre mais je voudrais bien commencer donc ici j'ai quand même je voudrais perdre un peu de poids donc j'ai mis mon poids je vous le montre pas parce que j'ai pas envie de trop et du coup pour l'instant c'est salle de sport vélo piscine peut-être je pourrais mettre promenade marche parce qu'on fait des marches assez longues avec mon compagnon week-end ça pourrait me motiver en disant je suis quand même marché là c'est bien aussi mais bon donc voilà un autre tracker que j'ai créé donc voilà un petit peu pour mon organisation que j'ai envie de mettre cette année donc si ça vous intéresse ce que je vous dise dans 2-3 mois où j'en suis dites-le moi en commentaire je vous ferai avec plaisir une vidéo là-dessus voir si j'ai gardé ce petit carnet si j'ai changé des choses dans le budget journal comment j'ai continué à évoluer là-dessus donc voilà je suis contente donc de vous retrouver en vidéo et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye